Cet été, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut sembler plus léger, mais qui est en réalité très sérieux et politique. L'amour. Parce que qu'est-ce qu'une vie sans amour ? Mais aussi parce que l'amour est au cœur de tout. Et que, lorsque l'on s'interroge sur l'amour, en réalité, on s'interroge sur les structures sociales de domination, sur les grandes orientations de notre société, ou sur les conditions matérielles de notre existence. L'amour est un impensé politique. Pourtant, c'est l'un des sujets qui nous relie le plus. L'amour est partout. Dans les films, les magazines, les poèmes, les contes pour enfants. Et malgré tout, on s'interroge très peu sur la façon dont on s'aime. Le couple, la relation, plutôt que d'être un endroit d'émancipation et de bonheur, est encore trop souvent lieu de souffrance, de violence, de rapport de domination. Face à cela, nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui appellent à repenser, à réinventer l'amour. En 2021, le podcast Le Coeur sur la Table, qui a eu un succès d'audience inédit en France, a lancé une grande conversation collective en appelant à une révolution romantique. Parce que s'aimer, c'est aussi une des manières de faire la révolution. Je reçois aujourd'hui son autrice, la journaliste Victoire Thuayon, pour parler d'amour dans toutes ses dimensions. Victoire Thuayon, bonjour. Bonjour, Paloma Moritz. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, je vais préciser une chose. On se connaît, et étant donné la teneur de l'entretien qu'on va avoir, si ça te va, j'aimerais bien qu'on se tutoie exceptionnellement. Très bien, ça me va. Alors, je vais te présenter rapidement. Tu es journaliste, autrice, mais tu es aussi l'une des stars du podcast en France, on peut le dire. Chez Binge Audio, tu as développé un podcast sur la construction des masculinités, qui s'appelle Les couilles sur la table, qui a accumulé des centaines de milliers d'écoutes, et dont tu as tiré un livre qui compile les 50 épisodes. Mais la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est ton podcast documentaire Le cœur sur la table, dont la première saison s'est achevée en novembre 2021, et dont tu as aussi tiré un livre, qui est ici. C'est le podcast le plus écouté en France, en termes d'écoute par nombre d'épisodes, donc 10 millions pour 15 épisodes, c'est assez dingue. Et il a ainsi l'idée de la nécessité d'une révolution romantique dans de nombreux esprits. Il a aussi permis à beaucoup de personnes de prendre conscience de tout ce qui se joue autour d'une relation, des normes qui pèsent sur le couple, et de comprendre que l'amour est politique. Dans cette série, tu nous emmènes à la rencontre d'intellectuels, de sociologues, d'autrices, mais aussi d'hommes, de femmes, qui se questionnent, discutent de l'amour dans des cercles de parole, et s'interrogent ensemble ou à ton micro. Et le tout est accompagné en musique par Céline Moulin. C'est une création un peu artistique, sensible, très puissante. Et donc, tu es sûrement l'une des personnes en France qui a le plus étudié aujourd'hui le sujet de l'amour, qui a fait couler tellement d'encre à travers les siècles. Ma première question est simple. Pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler sur l'amour ? C'était une longue introduction. Oui, merci pour toutes ces gentilles choses. Je ne sais plus à combien on en est exactement pour les chiffres, mais c'est autour de 10 millions. En tout cas, c'est un podcast qui a suscité énormément de réactions. La raison pour laquelle j'ai décidé de m'attaquer à l'amour, je n'ai pas été la seule dans ces années-là avec d'autres féministes, je pense notamment à Mona Cholet. En fait, on est arrivés assez collectivement à s'intéresser à cette question de l'amour après avoir traité la question de la violence, et notamment des violences sexuelles, avec le mouvement MeToo. Donc, on est cinq ans après MeToo, c'est-à-dire la grande vague de libération de la parole des femmes qui ont raconté par centaines de milliers comment elles avaient été agressées, abusées, harcelées sexuellement par des hommes. Et en fait, c'était apparu assez logique de traiter cette question de l'amour juste après, parce qu'il était très clair dans tous ces témoignages de MeToo, et puis les statistiques nous le montrent aussi, que le lieu où on a le plus de chance, si le mot est malheureux, de subir ces violences, c'est dans le cadre intime, dans le cadre amoureux. C'est ce que montre aussi la vague d'indignation qui a été portée par les féministes contre les féminicides. Donc, le fait d'être tués parce qu'on est femme, et ces féminicides ont majoritairement lieu dans le cadre du couple. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui disent aimer ou avoir aimé, en tout cas des femmes, qui les tuent. Et c'est vrai que c'était un fait très frappant, comme le disait Mona Cholet, de dire mais en fait, parmi toutes ces femmes qui ont été tuées, il est extrêmement probable que beaucoup aient été follement amoureuses de leurs tueurs, et vice-versa, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que l'amour et la violence sont tellement liés sans qu'on interroge vraiment ce lien-là ? Donc, c'était cette volonté-là. Et puis, c'était aussi le fait, suite à mon podcast « To les couilles sur la table » où on discutait avec des universitaires de ce qu'est la masculinité, de comment elle se construit, de comment la domination masculine perdure, contrairement à ce qu'on croit, où on dit que l'égalité est déjà acquise, etc. En fait, ce n'est pas le cas. Je recevais des milliers de messages de femmes, majoritairement, mais aussi d'hommes, qui me racontaient leur désarroi, en fait, dans leurs relations intimes, le désarroi qui était le leur quand ils ouvraient les yeux sur la réalité des rapports de domination dans leur couple, le fait qu'en fait, des tas de situations d'inégalité, d'exploitation se produisaient dans leurs relations amoureuses, et enfin, la certitude que tout ce qui était apparu d'habitude comme intime, c'est-à-dire, ou comme purement personnel, ou purement individuel, le fait que, je ne sais pas, toutes les histoires qu'on se raconte, en fait, entre nous, sur nos crushs, nos élans amoureux, le fait qu'on ait le cœur brisé, nos séparations, nos ruptures, etc., a quelque chose de politique, en fait, et profondément politique, et n'est pas qu'une histoire purement intime et individuelle. Et donc, c'est à partir de tous ces constats-là que je m'étais dit, je me suis dit, mais vraiment, il faut qu'on travaille l'amour d'un point de vue politique, économique, social, pour le sortir du cadre privé, en fait. Et en ça, je m'inscris dans la grande démarche de pensée des féministes, qui montrent encore et encore dans des travaux depuis des décennies que l'intime est politique. Voilà. C'est une longue réponse à ta longue réponse. Non, non, mais c'est très bien. Alors, justement, dans le podcast, tu assumes ton jeu, tu parles beaucoup à la première personne, et dès le prologue qui s'appelle « C'est une amoureuse qui vous parle », tu situes aussi l'endroit dont tu parles, qui tu es, ta subjectivité. Est-ce que, finalement, ce podcast, ce n'était pas aussi une sorte de quête personnelle pour mener à une conversation collective, en quelque sorte ? Oui, oui, mais c'est aussi que... Alors, ça me paraît impossible d'aborder des sujets aussi intimes comme si, moi, j'en étais complètement détachée. C'est-à-dire, c'est assumer sa subjectivité et le fait que j'ai un point de vue qui est situé, ce qui me paraît être le début d'un pacte d'honnêteté avec les auditeurs et les auditrices, en fait. Et aussi parce qu'en fait, évidemment, tout ce que j'ai vécu comme femme n'a pas quelque chose de particulier, mais enfin, a quelque chose d'assez commun, en fait. C'est très banal. Comme je le raconte, je suis une jeune femme hétérosexuelle qui a été élevée dans une société qui valorise l'hétérosexualité. J'ai des grands rêves romantiques et ça, c'est beaucoup plus probable que moi j'en ai puisque je suis une fille plutôt que les garçons. Puisque je suis... On est élevée là-dedans. Exactement. Dans l'attente du Prince Charmant. Voilà. Et en fait, c'était important de ne pas faire comme si j'étais extérieure, en fait, à cette culture et à cette société. Je suis en plein dedans. À la fois, je reste pleine de doutes, écartelée entre mes désirs et ce que l'on attend de moi. Entre les schémas hérités de mes parents, la pression familiale, C'est pour quand, les petits-enfants ? Les injonctions sociales, les discours des magazines. Comment faire durer son couple ? Hommes, comment mieux les comprendre ? La pipe, le ciment du couple. Comment mieux s'organiser face à la charge mentale ? Et regarde mes amis. T'as vu, Chloé ? Les modèles au cinéma. Elle a accouché. La tradition. Donc, voilà. Et puis, parce qu'évidemment, le jeu a comme effet de créer de l'identification assez facilement. Et puis, bien sûr, parce que c'est une quête et que je déroule mon raisonnement, en fait, là-dedans. Voilà. Mais sans raconter... J'avais aucune envie de raconter ma vie. Je fais très attention à ne pas faire comme si, moi, ce que je pensais ou ce que je ressentais était justement universel ou était la vérité, en fait. C'est juste, moi, j'ai vécu certaines choses, mais justement, c'était très important de faire entendre beaucoup plus de voix que la mienne. Et des voix de personnes, de femmes, de personnes non-binaires, de personnes trans, quelques hommes aussi qui parlent, qui ne sont pas ni de mon milieu social, qui n'ont pas forcément mes points de vue, etc. Pour transformer ça en chœur, enfin, le chœur, c'est un mot polyphonique, c'est un mot polysémique. Je veux dire, c'était aussi le chœur au sens romantique, mais c'est aussi un chœur au sens du chorus grec. Voilà. Et on voulait qu'il y ait tout un chœur, en fait, qui s'exprime dans ce podcast. Et je crois que c'est ce qui se passe avec la réalisation sonore. Il y a énormément de voix dans chaque épisode. On entend peut-être 15 personnes différentes parler. Et finalement, peut-être le fait que tu sois dans cette confidence-là aussi sur qui tu es ouvre les confidences à côté parce que c'est une sorte de pacte de confiance parce que tu dis beaucoup de choses dans lesquelles on peut se reconnaître. Tu t'avoues sentimentale, amoureuse de l'amour en quelque sorte. Et en même temps, tu places dès le début quelque chose d'essentiel. C'est que la plupart du temps, l'amour est codé au féminin et que c'est aussi un fait social et qu'en fait, il faut comprendre pourquoi ce qu'on est, donc homme, femme, hétérosexuelle, homosexuelle, cisgenre, transgenre a un impact direct sur la façon dont on relationne avec les autres. Tu l'as un peu dit au début mais j'aimerais revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que, pour toi, l'amour est politique et pourquoi est-ce que tu es partie de ce point de vue-là pour vraiment dérouler justement tout ce travail que tu as fait ces dernières années ? En fait, tu dis le fait qu'on soit hétéro, homo, cisgenre, transgenre et tout, mais j'ajouterais la classe sociale à laquelle on appartient, on détermine aussi les relations amoureuses qu'on va pouvoir nouer. Ça, c'est un fait sociologique indéniable, l'endogamie, c'est-à-dire le fait qu'on a tendance à fonder une famille, à se marier, à avoir des relations sexuelles et amoureuses avec des personnes de la même classe sociale que nous, par exemple. C'est aussi vrai pour ce qu'on appelle la race au sens sociologique. Ce sont des déterminants en fait, dans nos relations. Et on a tendance à penser l'amour et les élans romantiques et tout ça de complètement détacher du fait social en fait. c'est-à-dire que ce serait simplement une rencontre parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais en fait, comme par hasard, on vient du même milieu social, de la même zone géographique, nos parents font à peu près la même chose. On a eu les mêmes références. Exactement. Donc, bon. Donc, c'est important de démystifier ça aussi pour être lucide là-dessus et de même de démystifier le fait, par exemple, de notre attirance qui serait prétendument naturelle entre ce qu'on appelle les femmes et ce qu'on appelle les hommes, par exemple. Donc, l'hétérosexualité. Et ça, c'est quelque chose... Alors, je sais que ça peut paraître assez choquant parce qu'on n'est pas très habitués à déconstruire ça parce que ça semble aller de soi. C'est-à-dire que toute la société, toute la culture, tous les dessins animés, les romans qu'on a lus, etc., nous racontent toujours la même chose, en fait. Un certain type de relation amoureuse, c'est-à-dire qu'une femme va tomber amoureuse d'un homme et qu'ils vont être très heureux, être exclusifs, se marier, avoir des enfants. Moi, je suis amoureux de toi. Eh bien, dans ce cas, si vous n'avez pas d'autres obligations, je serais vraiment ravi que vous acceptiez de venir avec moi à l'hôtel. Je te promets de t'aider à aimer la vie, de te garder ma tendresse et d'avoir la patience qui exige l'amour. Je te promets de t'aimer farouchement et sous toutes tes formes, aujourd'hui et à jamais. Voilà. En gros. Et donc, pourquoi c'est politique tout ça ? Parce qu'en fait, si on prend conscience des conditions matérielles et des déterminants sociaux qui façonnent notre rapport à l'amour et nos choix amoureux, mais même la façon dont on ressent des attirances, la façon dont on s'en préoccupe, eh bien, si on en prend conscience, c'est comme pour tout. Si on prend conscience de ce qui nous détermine, on est beaucoup plus libre, en fait. Et on est beaucoup plus libre. Pourquoi c'est intéressant ? Ce n'est pas juste pour avoir la liberté de choisir comme ça. C'est parce qu'en fait, je ne suis pas du tout la seule à le montrer, ça paraît évident. Pour l'instant, les femmes, comme groupe social, sont dans un rapport absolument défavorable dans les relations amoureuses. Puisque, d'un côté, l'amour est codé comme quelque chose de féminin. C'est-à-dire que c'est vraiment un sujet bébête, neuneu, un peu... Voilà, c'est un peu mièvre, c'est un peu gênant même d'aborder ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui trouvent ça que l'amour est partout. Mais évidemment, et qu'en fait, on ne peut pas vivre sans et par amour, je n'entends pas seulement l'amour romantique, c'est au sens de lien avec les autres en fait, de lien de confiance, d'affection, de tendresse, etc. Avec d'autres, on ne vit pas sans ça et même le fait qu'on soit arrivé à l'âge adulte, c'est bien parce qu'il y a des personnes, généralement des femmes, qui se sont occupées de nous, qui nous ont bercées, qui nous ont fait des câlins, qui nous ont procuré de l'amour. Enfin, on parle d'amour comme ça, je veux dire. Bon, il y a le problème qu'il y ait plein d'hommes qui, par exemple, n'écoutent pas ou arrêtent ou trouvent ça ridicule, etc. Parce qu'on ne les habite pas à parler de ça, que c'est un sujet vraiment féminin. Bon, et donc, d'un côté, l'amour est codé comme féminin et de l'autre, on voit que dans les relations amoureuses, en fait, si on a une analyse matérialiste froide, les femmes y perdent, en fait, vraiment. C'est-à-dire d'un point de vue matériel et puis le couple est un lieu où elles sont en danger, en fait. C'est-à-dire que vous avez plus de risques de mourir si vous êtes en couple hétérosexuel sous les coups de votre compagnon que si vous êtes célibataire, évidemment. Et que, par ailleurs, le fait d'avoir des enfants, d'être marié, etc., statistiquement, je ne dis pas que c'est pour toujours le cas dans tous les couples, etc., mais statistiquement, la majorité des cas, ça veut dire que vous allez perdre de l'argent, en fait, en tant que femme et que votre travail domestique sera exploité sans contrepartie, par exemple. Mais on peut aussi penser à d'autres coûts qui ne sont pas mesurables, mais qu'est-ce que ça fait, par exemple, le fait d'être élevé avec l'idée existentielle que ce qui va vraiment compter dans ta vie, ce n'est pas ta carrière, ce n'est pas tes réalisations artistiques, ce n'est pas est-ce que tu as des amis géniales, c'est est-ce que tu vas être choisi par un mec ? Voilà. Est-ce que tu es en couple ? Est-ce que, voilà, là où, en fait, des mecs peuvent très bien vivre leur meilleure vie en étant célibataire, en tout cas, ce n'est pas une question existentielle pour eux. C'est bien, mais ce n'est pas une quête existentielle. On ne les ramènera pas toujours à ça, en fait, s'ils sont célibataires. Les femmes, si. Et donc, qu'est-ce que ça fait dans nos vies, en fait ? Qu'est-ce que ça fait dans la vie des femmes de leur dire ta seule valeur ? Le truc le plus important, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le truc le plus important, quand même, c'est est-ce que tu es avec un mec et un mec bien qui va te choisir, etc. Bon, ça nous met dans une position de faiblesse pour mener nos propres vies, en fait. Et en plus, avec l'âge, on va demander est-ce que tu as des enfants ? Est-ce que... Évidemment. Ça continue. Et alors, justement, tu en parlais un peu plus tôt, c'est la grande question que pose Mona Chollet dans son livre. Comment est-ce qu'on réinvente l'amour aujourd'hui ? Et moi, j'ai l'impression que ça passe aussi par questionner, comme tu le dis dans ton podcast, les normes, les conventions, les systèmes, en fait, qui nous enferment pour avoir la possibilité d'inventer autre chose. Et au fur et à mesure de ton podcast, tu égrènes un certain nombre de constats, en fait, où à chaque fois, c'est vrai qu'on fait le lien en se disant, ah bah oui, évidemment. Alors même qu'on n'y aurait pas forcément pensé avant, quels sont les grands constats que tu as pu faire là-dessus sur, justement, ces normes qui nous enferment, en fait ? Il y a les normes et puis il y a les conditions matérielles dans lesquelles on vit, encore une fois. Bon. Je voudrais juste ajouter un truc sur la question de pourquoi l'amour est politique. Ce n'est pas seulement parce que certaines personnes sont dans des... Parce que c'est des rapports de pouvoir, je veux dire, qui déterminent ça, mais c'est aussi parce que, en fait, c'est une grande force, nos élans affectifs et nos élans romantiques, etc. Et que ça a un pouvoir transformateur. En fait, c'est politique, c'est une force qui est politique. Là, j'ai vu un documentaire magnifique sur les Gilets jaunes qui s'appelle Boum Boum de Laurie Lassalle. Il est évident que dans les mouvements sociaux, dans la force des révolutions, dans ce qui fait que les gens vont dehors et tout, ça a quelque chose à voir avec l'amour, en fait, avec le désir, avec le désir de vie qui soit meilleure, avec l'envie que nos relations soient mieux, avec l'envie d'abolir toutes les exploitations, etc. Donc, en fait, l'amour, ce n'est pas qu'un affect individuel et entre deux personnes. C'est un affect très fort qui est politique. Et ça me paraît important quand on se dit pourquoi l'amour, c'est politique et pourquoi c'est très important de parler de ce sujet, en fait. Ce n'est pas juste d'améliorer nos vies d'amoureuses. En fait, il s'agit de transformer le monde, mais pour en avoir envie, il faut aussi se dire mais, en fait, si le monde est transformé, si on fait cette révolution féministe, si on fait une meilleure répartition des richesses, nos relations amoureuses vont en être transformées. C'est aussi une source de motivation, en fait. OK. Donc, les différents constats que je fais. Bon, le premier, c'est qu'évidemment, il y a énormément de normes qui sont attachées à nos relations amoureuses, c'est-à-dire à la façon dont on devrait être en couple. Déjà, un, qu'on devrait être en couple, que c'est important, et deux, et le célibat est vu et pas du tout valorisé aujourd'hui dans la société, c'est vu comme un espèce d'entre-deux en attente de quelque chose. En particulier pour les femmes. En particulier pour les femmes. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, on peut être un célibataire successful, et c'est cool, et avoir des amantes et tout ça, une femme célibataire, c'est encore aujourd'hui plus difficile. Je dis toujours, je rappelle, je parle d'un point de vue majoritaire, évidemment qu'il y a des exceptions, évidemment, enfin, bon, soyons honnêtes, dans la culture dominante, c'est quand même ça, c'est quand même bizarre, si vous êtes une femme de plus de 30 ans qui est célibataire, on va se dire qu'elle a un problème. Donc ça, c'est sur l'écrasante culture du couple, l'idée qu'il faut être en couple. Ensuite, dans la culture du couple, il y a énormément de normes aussi qui sont peu ou pas interrogées. Par exemple, le fait qu'un vrai couple qui s'aime, il doit vivre ensemble, qu'il doit dormir ensemble, qu'il faut avoir des enfants ensemble, sinon c'est bizarre. Il y a des couples qui vont dire qu'en fait, on est très heureux ensemble, on ne veut pas d'enfants, on n'en veut pas, on n'en peut pas, on ne peut pas, c'est aussi très mal vu. La fidélité sexuelle, bien qu'elle ne soit jamais discutée, ça va de soi. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec d'autres, etc. Le fait que la relation amoureuse, c'est la relation qui surplombe, supplante tous les autres, c'est la relation la plus importante qu'on doit privilégier au détriment de ces relations amicales, par exemple. Et tout ça, c'est des normes qu'on suit, qu'on a du mal à remettre en question, alors même qu'en fait, d'expérience, et puis dans les messages que j'ai reçus, il y a plein de normes qui ne vont pas du tout, en fait. Il y a plein de gens qui ne se sentent pas très à l'aise dedans, qui ont envie de faire d'autres configurations, etc. Cet ensemble de normes que je viens d'écrire, on appelle ça l'escalator des relations, c'est-à-dire l'idée que les relations doivent suivre un ordre précis, sinon ça veut dire que c'est cassé, que c'est raté, que ça ne va pas, etc. Donc, voilà, on les connaît toutes, en fait, et toutes ces règles-là, se rencontrer, habiter ensemble, etc. C'est le film, c'est l'escalator, en fait. Tu montes sur une marche, tu es obligé de continuer, alors qu'en fait, il y a plein d'autres façons de faire, mais ça demande des moyens matériels pour le faire aussi. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la prééminence de l'amour dans notre culture qu'on inculque aux filles, en particulier, et dans cette culture-là sur ce qu'est l'amour, sur la nature de l'amour, le lien très fort qui est fait entre l'amour et une violence dissimulée. L'idée que, oui, les grandes histoires d'amour, ça fait mal, qu'on peut tuer par amour, que la vraie passion, eh bien, oui, il y a des... Que la passion doit être violente, forcément, qu'il ne peut pas y avoir de passion sereine. Exactement, que ça n'existe pas, que c'est antinomique, que ce n'est pas possible de vivre une très grande histoire d'amour sans qu'en fait, il y ait de disputes fracassantes, de... Je m'accroche au balcon. Voilà, de petits déclats, de hurlements, voilà, et que c'est ça, en fait, le signe de la véritable passion, c'est ça. Alors qu'en fait, on pourrait dire, ben non, ça, c'est pas l'amour, en fait. Ça, c'est un rapport de domination, ça, c'est une forme d'emprise, ça, c'est une forme de dissociation qui vous met hors de vous, et c'est vraiment important, quoi. Et ça, pourquoi on croit ça ? Ben, c'est vraiment toute la culture de toutes sortes de fictions, en fait, qui ont appuyé cette idée-là, jusqu'à l'idée que, quand on aime vraiment une femme, on la poursuit, en fait, jusqu'au harcèlement, on menace de suicide si elle ne nous aime pas, enfin, il y a plein de films et de romans qui racontent ça encore et encore et encore. Voilà. Ça, ça a vraiment des effets délétères, terribles, en fait. C'est pas, on pourrait dire, c'est juste des films ou c'est juste des romans, mais c'est pas le cas, en fait. Ça a construit notre imaginaire collectif. Évidemment. Et ce qui nous excite, ensuite, et ce qui va nous sembler bien et ce qui va nous sembler désirable, en fait. Donc ça, c'est, voilà, c'est très important. Et encore une fois, on peut réinventer d'autres fictions, on peut raconter d'autres histoires d'amour. Ensuite, les constats que je fais aussi, c'est évidemment à quel point la façon dont nous vivons nos affects est aussi formée par énormément de choses, donc la culture, les normes sociales, les fictions, et puis évidemment, la façon dont on a grandi dans nos familles. Ça aussi, on pourrait dire que c'est une question purement privée, c'est-à-dire qu'il y a, ben voilà, t'as de la chance, t'as des parents comme ci, comme ça, etc. Mais en fait, il y a énormément de configurations qui se retrouvent, par exemple, le fait qu'il est extrêmement probable dans notre société que vous ayez été élevé par un père qui n'était pas vraiment là, par exemple. C'est-à-dire que peut-être qu'il habitait avec vous, il y a une très grande partie des enfants dont le père n'habitait pas avec eux. Et puis peut-être qu'il habitait avec vous, mais ce qui est très probable, c'est qu'il passait moins de temps avec vous que votre mère, par exemple. Et puis que ce n'est pas avec lui que vous parliez de vos émotions, ni que vous aviez le plus de relations, de tendresse, etc. Ça, c'est dans le cas majoritaire. Maintenant, un autre cas qui est aussi très fréquent, il est très probable, et je suis désolée de le rappeler, c'est assez difficile à avaler, mais c'est un fait, c'est statistique. Ce n'est pas le cas majoritaire, mais ça existe que votre père a été violent avec vous. On parle de violences sexuelles, parce que je rappelle qu'il y a un enfant sur dix qui est victime d'inceste dans notre société, et en très grande majorité, l'inceste est commis par un homme de la famille, et souvent par le père. Mais il y a le cas de Charles Pudowski ou peut-être une lui qui est magistrale. Exactement. Ou des violences éducatives, ou de la contrainte physique, etc. Bon, ça modèle notre rapport à l'amour aussi, évidemment, en fait. Le fait de subir des violences enfants, il y a énormément d'enfants qui ont subi des violences, là j'ai parlé de l'inceste, en fait il y a plein d'autres types de violences, modèle notre rapport à l'amour, parce que comment ? Évidemment, puisque... Parce que vous dites que le premier amour que l'on reçoit c'est celui de nos parents, et donc il modèle notre vision de l'amour ensuite. Exactement. Donc si on nous a appris qu'en fait être aimé c'est recevoir de la violence ou être discrédité en permanence ou juste comme ça, on se dit que c'est comme ça que c'est l'amour. Que c'est ça l'amour. Que c'est ça l'amour, exactement. Qu'en fait c'est un autre constat que je fais, c'est des psychologues qui le font, qui l'expliquent très bien, c'est qu'on reconnaît l'amour à partir de celui qu'on a reçu. Que très souvent, quand on dit ça c'est l'amour, c'est un sentiment de familiarité, en fait, qu'on a. Je reconnais cette forme-là. Tiens, cette façon d'être un peu dévalorisée, d'être un peu... Je connais ça, parce qu'en fait c'est l'amour qu'on a reçu étant enfant. Bon, mais ça c'est un constat psychologique et je le politise en disant évidemment en fait c'est très fréquent qu'on prenne pour de l'amour des formes qui n'en sont pas, qui sont empreintes de violences, etc. Parce qu'il est très probable qu'on ait connu ça dans notre enfance. Et ce qui est terrible, c'est que derrière ça crée un continuum de violences, notamment par exemple pour des femmes qui vont se mettre ensuite dans des relations abusives ou violentes parce qu'elles ne connaissent que ça. Par exemple, c'est indécomposante. Mais quand on dit ça, il faut faire très attention parce qu'on a l'impression que les femmes sont responsables des violences, etc. Donc ce n'est évidemment pas le cas. Mais ça explique énormément de choses en fait. Bien sûr. En fait, il y a plein d'adultes qui sont d'anciens enfants violentés. Et évidemment que dans leurs relations, ça rend la chose très difficile. D'où l'intérêt. C'est pour ça que c'est politique de s'occuper de l'enfance en danger. Et on en revient à l'idée que l'amour c'est politique, etc. Voilà, ça ce n'est pas des sujets privés, c'est des sujets politiques en fait. De faire en sorte que, de lutter contre les maltraitances des enfants, c'est évidemment politique. Bon. OK, donc ça c'était le quatrième constat. On peut parler du constat que font les féministes encore et encore et encore sur le consentement et sur l'apprentissage des normes sexuelles, de ce que peut impliquer séduire une femme dans les relations hétérosexuelles et de à quel point on a une culture de la contrainte en ce domaine-là. C'est-à-dire, pour en revenir aux fictions, mais s'il y a une espèce de normes populaires, il y a encore énormément de Français, je n'ai plus les chiffres en tête, mais selon un sondage IFOP qui avait été fait après MeToo, qui pense que quand une femme dit non, en fait, elle veut dire oui, qui pense que les femmes prennent du plaisir à être forcées. Et c'est un chiffre qui montre d'ailleurs à 34% chez les 18-24 ans, qui est très fort chez les jeunes. Exactement. Et donc, en fait, là aussi, comment avoir des relations amoureuses saines dans un contexte pareil, en fait ? C'est très difficile. Il y a ça. Ensuite, sur le fait qu'il y a des déterminants économiques et que la pensée capitaliste infiltre aussi nos relations amoureuses avec l'idée qu'on est sans arrêt en train de s'auto-évaluer pour savoir ce qu'on vaut sur le marché, une mentalité qui est très fortement encouragée par les applications de rencontres. Vous parlez beaucoup aussi de comment est-ce qu'on est devenus des consommateurs des consommatrices de l'amour ? De relations et avec l'idée, j'étais vraiment frappée par la façon dont de plus en plus de personnes, en tout cas, énormément de personnes parlent de leurs relations amoureuses ou de leurs relations sexuelles en termes capitalistiques, en fait, de ce qu'on vaut sur le marché, d'avoir, ou avec des termes issus de la culture d'entreprise, avoir une target, être, enfin, tous ces mots-là, d'optimiser son relation, son intérêt sexuel, de vouloir mieux que son partenaire actuel, enfin, bon, c'est, voilà, donc l'invasion, en fait, de la logique marchande et capitaliste dans notre culture amoureuse. Ensuite, il y a un constat qui est fait, mais là aussi, c'est l'évidence, mais à quel point, en fait, la culture patriarcale et le patriarcat dans son ensemble et aussi le système raciste inculque la haine d'eux-mêmes et d'elles-mêmes à de très nombreuses femmes, à des personnes racisées, enfin, toutes les personnes qui sont en situation de domination, en fait, ça va avec, qui sont dominées, donc ça va avec une haine de soi assez forte et donc, comment, mais ça, c'est un truc basique psychologiquement, mais comment est-ce qu'il est possible de vivre l'amour, de recevoir de l'amour, de l'accepter, d'en procurer, etc., quand on a en même temps une haine de soi-même aussi forte, aussi profonde. C'est très difficile, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Mais la beauté de la chose, c'est que c'est à la fois dans les relations avec les autres qu'on peut soigner cette haine de soi et qu'en combattant, en menant des combats politiques, c'est aussi un remède à la haine de soi, en fait. Voilà. Donc, on constatait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un constat sur nos socialisations différenciées, genrées, selon les filles et les garçons, que ça ne procure pas exactement le même système d'attachement. Et enfin, que dans notre culture amoureuse, on a fortement tendance à mélanger la romance et la passion avec l'amour, en gros. Voilà. C'était un peu long comme réponse, mais le podcast dure 7h30, je crois, quelque chose comme ça et c'est vraiment quelque chose qu'on développe avec énormément d'arguments. Je sais que ça peut paraître un peu sorti de nulle part comme ça, mais c'est vraiment issu de la lecture de dizaines et de dizaines d'ouvrages, d'essais, d'études, etc. Il y a énormément de gens qui ont alimenté mon travail, en fait, là-dessus qui a duré plusieurs années sur ce sujet-là. Non, mais de toute façon, je pense qu'à la fois pour les personnes qui n'ont pas écouté le podcast tel qu'ils l'ont écouté, ça permet aussi de se remettre les choses en tête parce que le podcast était quand même maintenant, il est sorti il y a quand même plusieurs mois. En fait, si l'on prend les choses un peu de manière individuelle sur comment est-ce qu'on questionne sa propre norme, moi, j'ai l'impression après avoir écouté ton podcast et un peu réfléchi à la question que l'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'en fait, et c'est ce que tu décris, c'est qu'on s'aime mal, on ne sait pas comment bien s'aimer en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va projeter des choses sur l'autre, on va être dans des rapports de domination, il va y avoir des luttes de pouvoir au sein du couple et on a du mal en fait à s'écouter, à se comprendre alors qu'en réalité, parfois, et ce n'est pas la seule chose, il y a aussi des outils pour le faire. Et tu parles beaucoup dans le podcast de la communication non-violente, de choses comme l'écoute active ou des choses comme ça, moi je sais que c'est des choses que je peux recommander souvent, est-ce que tu peux donner quelques exemples d'outils qui en fait permettent dans certaines situations de mieux se comprendre et de mieux s'entendre en fait dans une relation et d'ailleurs qu'elle soit romantique ou amicale ? Oui, les relations affectives en général. Effectivement, il y a énormément d'outils qui ont été développés par la psychologie et ou par des activistes politiques, ce qui est le cas de Marshall Rosenberg qui est l'inventeur de la communication non-violente qui est un outil extrêmement puissant si on ne le dépolitise pas. C'est-à-dire que en fait tous ces outils-là, donc la CNV, la co-écoute, mais même en fait toutes les pratiques qui peuvent être très vite mises dans la catégorie du bien-être, etc. ou étant comme des... Oui, qui peuvent être un peu aussi disqualifiées à ce titre-là. Exactement, en disant que c'est des conneries. Moi, je l'ai beaucoup entendu dans les milieux d'extrême-gauche que j'ai beaucoup fréquenté, que je continue à fréquenter, c'est-à-dire que c'est des cucuteries de petits bourgeois. On se regarde le nombril. Voilà, on se regarde le nombril. Pas besoin d'aller chez le psy, pas besoin de faire des thérapies, pas besoin de... Voilà, donc ça, c'est la première critique, c'est des trucs de nombrilistes, de petits bourgeois et où c'est des outils qui sont utilisés dans l'entreprise, donc c'est pas besoin. Quand on ne veut pas s'intéresser à ça, quand on ne veut pas s'intéresser concrètement à comment... C'est quoi les outils pour résoudre les conflits ? Comment on s'écoute ? Comment on partage la parole ? Comment on exprime ses sentiments ? Comment on vit ses émotions ? Comment on résout ses traumas ? Comment on... Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours la même chose, en fait, dans les groupes d'extrême-gauche ou partout, c'est... En fait, c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison, en gros. Oui. Celui qui a le plus d'assurance et donc, comme par hasard, ça se retrouve à être des mecs dominants qui se retrouvent à imposer ou la personne la plus dominante, qui se trouve à imposer ses vues parce que le groupe a refusé, parce qu'individuellement, le groupe a été dégoûté un peu par toutes sortes de techniques psychologiques qui, en fait, changent la vie. Vraiment. Et donc, moi, je répète encore et encore, c'est l'objet de la collection que j'ai sortie chez Binge Audio Edition qui s'appelle La collection sur la table, collection d'essais par différents auteurs et autrices qui politisent et gagnent des conseils très, très pratiques sur des relations, sur des sujets qui n'ont pas l'air si politiques, en fait. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a énormément d'outils qui existent. Moi, parmi mes préférées, la communication non-volante, je pense que c'est la base. Par ailleurs, je suis fraîchement diplômée d'une école de yoga. Donc, je trouve qu'en fait, toutes les pratiques psychocorporelles qui visent à prendre possession de son corps, à re-rentrer en contact avec ses émotions, à faire de la méditation, à avoir, en fait, une meilleure conscience de nos affects, de ce qui nous traverse et à travailler sur soi, à avoir une conscience de soi et tout, c'est extrêmement utile, c'est indispensable, en fait, à tout changement politique. Voilà. On ne va pas s'en sortir, en fait. En gros, si on a plein de révolutionnaires convaincus, mais qu'il n'y en a aucun qui a bossé sur lui, il n'y en a aucun qui a... Voilà. On ne va pas y arriver, en fait. On ne va pas non plus arriver à faire des révolutions avec des gens qui ne s'intéressent qu'à leur nombril et qui ne sont pas politisés, mais il faut vraiment l'alliance des deux, en fait. C'est extrêmement important. Parce qu'on le voit, d'ailleurs, dans la plupart des mouvements, des associations, ce qui pose problème, souvent, c'est aussi les relations interpersonnelles. C'est les questions d'égo, c'est l'incapacité à s'écouter, à se comprendre. Mais oui, c'est des gens qui sont bloqués émotionnellement. C'est toujours ça. Toujours, toujours, évidemment. Mais aussi parce qu'on n'a pas de culture de ça. Normalement, c'est juste qu'on peut apprendre un petit peu à l'école, à la marge, un petit peu. Ça commence même dans de plus en plus d'associations d'avoir un peu un cadre de sécurité en disant quelles sont un peu les bases dans la façon dont on discute ensemble. Mais ce n'est pas encore très répandu, en quelque sorte. Exactement. Alors que les féministes ont offert plein d'outils pour ça. Il y a vraiment énormément d'outils qu'on liste dans le bouquin. Et voilà. Et c'est vraiment un truc qu'il faut creuser pour que ce soit l'évidence, qu'on ne fait pas les réunions n'importe comment, on ne résout pas les conflits n'importe comment et que ce soit le truc de base d'être capable de sentir, de ressentir ses propres émotions et de travailler sur soi, que ce ne soit pas ni une honte et tout, mais quelque chose d'indispensable en fait. Alors justement, on a fait un peu le point sur les constats que tu fais à travers ce podcast. Et une des choses qu'on voit, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui vont un peu remettre en question les normes existantes, qui refusent de prendre ce fameux escalator des relations, peuvent parfois aussi se sentir un peu en inadéquation dans notre société. Mais on voit que ça change. C'est-à-dire qu'il y a des constats très durs que tu fais sur les violences et des choses assez lourdes, un peu difficiles à réaliser, même à son échelle. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir dans le podcast. Il y a un peu ce mélange entre les deux. Et tu dis dans l'épilogue que nous sommes en train de vivre une révolution romantique. Donc moi, j'aimerais que tu me dises, à ton avis, par rapport à ce que tu as observé, pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre une relation romantique, selon toi ? Quels sont les signes que tu vois de ça ? Une révolution romantique ? Oui. Pas une relation romantique, du coup. C'est une révolution romantique, selon toi. Alors, en fait, ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept. C'est une autrice qui s'appelle Costanza Spina, qui écrit pour Manifesto 21 des textes formidables, et notamment un qui disait « Nous vivons une révolution romantique intersectionnelle ». C'était le titre de son texte, qui est un texte formidable, je trouve, vraiment très important. Elle a depuis étoffé ce qu'elle entend par là et tout. Et elle, elle disait… Voilà, en fait, il y a un lien entre le renouveau des pensées, des pratiques et des mouvements féministes et antiracistes et les mouvements écologistes et le renouveau de toutes sortes de spiritualités. Et en fait, c'est les queers, donc les personnes non hétéros, pour le dire très vite et pas bien, qui portent ça. Et je pense qu'elle a raison, évidemment, parce que les révolutions, ça vient des marges, en fait, toujours. Et elle dit ça parce qu'elle fait remarquer que, par exemple, ces dernières années, avec la catastrophe écologique qu'on est en train de vivre, notre foi en la science qui pourrait tout résoudre, qui va être ébranlée, en fait, assez logiquement, qu'on est en train de comprendre que notre rapport à la nature ne va pas du tout. Et en fait, on est extrêmement nombreux et nombreuses à chercher d'autres liens, en fait, à se dire que ça ne va pas du tout, en fait, de se considérer comme maître et possesseur de la nature, que l'idée d'un progrès, là, infini, ça ne va pas, qu'en fait, l'hyper-rationalité, ça ne va pas non plus. Et donc, en fait, on est plein à chercher un autre rapport à la nature, à s'intéresser justement à nos émotions, à chercher d'autres formes de vie, à être... Et il y a des parallèles avec la révolution romantique qui avait eu lieu au 19e siècle, notamment dans le rapport à la nature. Oui, c'est vrai. Voilà, avec l'idée que, vous savez, il y a des... que la nature a un esprit, que... Bon, il y a toutes sortes de choses, en fait, là-dedans. Et une critique, en fait, c'est une réaction au mouvement des lumières, juste avant. Et là, elle pense qu'on est en train de vivre ça. Je suis complètement d'accord avec elle. Aussi, moi, je le vois dans la façon dont les gens sont passionnés par leurs relations, justement, et par le désir de créer autre chose. Et là, j'ai beaucoup parlé des femmes, mais en fait, il y a évidemment énormément d'hommes et de personnes non-binaires et tout, qui ont envie de créer autre chose, des relations qui ne soient pas basées sur la domination, en fait, et qui sont prêts à faire ce travail-là de remise en question de leurs automatismes, de recherche de formes de vie nouvelles, aussi de grandes critiques du travail, de... voilà, de l'horizon, du progrès comme étant une course à la productivité, à la production, à plus de confort matériel et tout, ça ne va pas du tout. Enfin, voilà. Et là, on vit une époque d'immenses remises en question, quoi. C'est donc une révolution romantique. Très bien. Alors, au début, tu écris « On ne va pas attendre la révolution pour s'aimer » et puis « S'aimer », c'est aussi l'une des façons de faire la révolution. Donc, on va y venir. À la fin, tu finis ton podcast avec une belle métaphore écologique, d'ailleurs, puisque tu expliques que nos relations sont comme des créatures vivantes dont on doit prendre soin, dont on est co-responsable et tu racontes un peu, en quelque sorte, une sorte de permaculture des relations à travers ça et en montrant qu'en fait, nos relations sont un peu comme des plantes qui sont aussi créatrices d'autres choses quand elles se fanent. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça montre qu'en fait, il nous reste toujours quelque chose des relations amoureuses qu'on vit et qu'une rupture, ce n'est pas forcément un échec, alors que c'est tellement vu comme un échec aujourd'hui. Et à la fin, de cet envolé lyrique, en quelque sorte, tu dis que tu pensais que ce serait la conclusion de ton podcast, mais que ça ne suffit pas. comment est-ce que tu as réalisé ça ? C'était quelque chose que je disais souvent, cette métaphore-là, pour expliquer aux gens pourquoi j'allais faire un documentaire sur l'amour et tout, en disant que de la même façon que la permaculture, ça s'apprend, peut-être qu'on peut imaginer une permaculture des relations si nos relations sont comme des plantes et que du coup, je trouve que psychologiquement, c'est une métaphore qui aide beaucoup à repenser la façon dont on vit ses relations, amicales, amoureuses, affectives, en général. Évidemment que ça ne suffit pas et que parce qu'en fait... Ça suffit à l'échelle individuelle en quelque sorte. Exactement. Mais en fait, évidemment, à un niveau politique, bon, ça ne nous sert pas à grand-chose, ces métaphores de créatures et de plantes. Parce que c'est ce que tu racontes juste après, c'est que finalement, ton podcast a parfois aussi été instrumentalisé par des hommes hétérosexuels pour reproduire un schéma de domination. Évidemment. Et donc là, on voit une forme d'impasse systémique, étant donné le monde dans lequel on vit, de se dire qu'en fait, même quand on essaie d'inventer d'autres manières, de relationner, etc., ça se retourne contre les femmes. Et comment tu t'es rendu compte de ça et comment tu l'as vécu ? Parce que ça a dû être quand même assez violent de se dire... Ouais, en fait, on savait en le faisant. Enfin, je voyais le truc venir parce qu'en fait, par exemple, il y avait un truc frappant, c'était que beaucoup de mecs, d'hommes, étaient... ne voulaient pas tellement entendre parler des violences sexistes et tout, mais par contre, le polyamour, il trouvait ça hyper intéressant. C'est-à-dire l'idée de pouvoir avoir plusieurs partenaires et tout ça, il y a eu... Surtout dans des milieux militants de gauche et tout, il y a des gens qui ont commencé à trouver ça vraiment très intéressant plein de mecs, en fait. Et sauf qu'en fait, on ne peut pas penser le polyamour, à mon sens, c'est-à-dire la déconstruction d'espèces d'évidence sur la fidélité si on n'a pas compris en fait les bases sur l'exploitation des femmes, la domination masculine, etc. et si on ne s'est pas engagé à le combattre, en fait. Parce que sinon, effectivement, les nouvelles formes de... Enfin, toute nouvelle norme peut être récupérée par le système dominant. Mais ça marche pour le patriarcat qui recycle les critiques qu'on lui fait, mais ça marche en fait pour tout le système. Enfin bon, pour le capitalisme. parler du greenwashing dans les entreprises ou de même de la récupération des outils de communication non-violente dans des entreprises. Exactement. Ça, c'est Boltanski et Ève J. Capello qui avaient montré ça dans Le nouvel esprit du capitalisme, je crois que ça s'appelle. Voilà. Comment ça... Les systèmes peuvent recycler des pensées critiques tout le temps et devenir plus fortes grâce à elles, en fait. C'est assez... Donc là, évidemment, c'est le cas aussi. Mais ça ne veut pas dire que du coup, il faut laisser tomber en fait, ce truc-là. Voilà. Moi, je crois toujours au fait qu'en fait, il faut passer par des rapports de force mais qu'en fait, on ne veut pas de... Enfin, pour moi, le féminisme, c'est pas... C'est vraiment un rêve de non-violence, en fait, et d'abolition de la domination. Vraiment. Mais pour ça, il faut en passer par un certain rapport de force. C'est pour ça que cet épilogue dont tu parlais s'appelle La révolution n'est pas un dîner de gala. Voilà. Alors justement, après avoir expliqué ça et on entend aussi un témoignage d'une jeune femme qui raconte comment le mec avec qui elle est lui a dit mais c'est super le polyamour, soyons libres, mais en fait, en revanche, moi, je préfère que tu n'ailles qu'avec des femmes, etc. Et donc, justement, à ce moment-là, tu comprends qu'il ne suffit pas de prendre soin des plantes, qu'il faut transformer le terrain, le sol. C'est ça. Et tu écris ce qui va révolutionner l'amour, ce sont des combats collectifs. Et là, tu égrènes une sorte de programme politique, en fait, en quelque sorte, pour la révolution romantique. Est-ce que tu pourrais ici en donner les grandes lignes et si, par exemple, depuis l'enregistrement de ce podcast, tu te dis qu'il y a d'autres choses à ajouter, me les dire. Oui, oui, c'est-à-dire que... Mais en fait, c'était un truc qui était compris dès le début, c'est-à-dire que la façon dont on peut vivre nos vies, ce n'est pas des choix individuels, en fait, c'est des conditions matérielles qui le permettent. Et donc, pour vivre ce qui va révolutionner l'amour, c'est des combats et des choix qui sont collectifs. Par exemple, ce qui va révolutionner l'amour, c'est le fait qu'il y ait un combat résolu contre les violences sexistes, par exemple. Oui, puisqu'on a expliqué que, voilà, là, le lieu dans lequel on a le plus de chances de subir des violences quand on est une femme, c'est le couple, etc. Bon, il faut des luttes, il faut des politiques publiques extrêmement ambitieuses de lutte contre les violences sexistes. Ça, ça implique, par exemple, qu'on fasse de l'éducation antisexiste dès l'enfance, à l'école, comme, en fait, ça aurait dû être le cas. On respecte la loi, tout simplement. Là, on parle d'éducation sexuelle, voilà, on est censé avoir trois heures d'éducation sexuelle par an, pour chaque niveau. Bon, c'est jamais le cas, c'est jamais fait, etc. Mais ça, c'est un truc de base pour la violence sexiste, Il faut aussi les améliorer. Mais bien sûr, et des politiques contre les violences, des politiques ambitieuses contre les violences, c'est par exemple celles qui sont menées en Espagne. C'est possible, en fait, c'est pas un truc délirant à demander. Je veux dire, là, le budget du secrétariat à l'égalité femmes-hommes, c'est un budget ridicule, en fait, c'est un pourcentage, je ne l'ai plus en tête, mais c'est genre 0,1%. C'est 0,1% du budget de l'État. Bon, voilà, on ne va pas éradiquer les violences sexistes avec ça, en fait, ni avec des campagnes de communication. En fait, il faut des tas de trucs. Il faut de l'éducation de sexisme à l'école, il faut donner des moyens à la justice, il faut former tous les personnels qui sont en contact avec des femmes victimes de violences, il faut des programmes pour les hommes violents pour voir qu'est-ce qu'on va faire d'eux parce qu'on ne va pas tous les mettre en prison, ça ne sert à rien et puis on ne peut pas. Enfin, bon, et c'est ça, ça change l'amour, à l'évidence, en fait, et contre l'inceste, et contre... Bon, tout ça, OK. Il y a la question de la répartition des richesses, 40 heures par semaine, en fait, ce n'est pas possible parce qu'en fait, l'amour, ça demande du temps, ça demande de passer du temps et ça demande d'être reposé et ça demande d'avoir du temps pour soi et ça demande tout ça. Et là, en fait, ce que je pense, c'est que dans la plupart des couples, ça ne marche pas parce que les gens, ils n'ont pas le temps, en fait, de se parler, de se comprendre, de faire les thérapies nécessaires, de tout ça. Mais tout ça, c'est vraiment des choses basiques. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans chaque politique publique, il va y avoir des conséquences sur la façon dont on peut ou dont on ne peut pas mener nos relations, en fait. Donc, c'est qu'en changeant la société, finalement, qu'on peut vivre véritablement cette révolution. Mais bien sûr, sinon, ça va... En fait, elle est en cours quand même parce qu'en fait, encore une fois, ce n'est pas seulement l'intérêt pour des nouvelles formes de relations et tout, mais pour moi, le fait qu'il y ait un tel mouvement féministe, qu'il y ait un tel mouvement antiraciste, et ça, c'est des choses qui sont portées par la colère mais qui sont portées par l'amour, c'est par le désir qu'on vive autre chose. C'est pour ça qu'on se mobilise et qu'on manifeste et tout. C'est... Voilà, parce qu'on veut plus de droits, parce qu'on veut l'abolition de la domination, parce qu'on veut... On veut plus d'amour, en fait. Donc, pour moi, c'est clair, en fait, quand je vais en manif, c'est ça qui est demandé. Bon, voilà, et donc, évidemment, toutes les politiques publiques qui vont dans le sens de prendre soin des gens, en fait, qui soient en bonne santé, qui soient plus discriminés, que tout ça, voilà. Et ça, évidemment, ça change le visage de l'amour. Alors, il y a un moment aussi où tu te questionnes sur le fait d'avoir une actualité aussi anxiogène et un monde aussi violent et de dire, mais bon, parler de l'amour, mais face à ça, ça paraît peut-être un peu absurde et en même temps, c'est essentiel. Bon, moi, je travaille beaucoup sur l'urgence écologique à Blast et c'est vrai que c'est une des questions que je me pose, c'est-à-dire, est-ce que le fait d'être face à cette question existentielle, en fait, d'une certaine manière, que pose le défi écologique change aussi notre façon de relationner avec les autres et de s'aimer, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut s'aimer sur une planète qui brûle ? Est-ce que toi, tu as eu des témoignages de personnes qui te parlaient de ça, de leur rapport justement aux relations par rapport à cette donnée-là, en fait, qui est quand même aujourd'hui en plus de plus en plus présente dans nos quotidiens ? C'est une donnée, c'est vraiment intéressant comme question. En fait, j'ai l'impression que ça imprègne tout, c'est impossible d'ignorer ça, en fait. Parfois, ce n'est pas explicitement dit, mais la façon dont ça peut être le plus explicitement dit, c'est par exemple je ne peux pas avoir des enfants dans une planète pareille, en fait. Ce n'est pas possible et j'entends ça. Je pense qu'il y a de plus en plus des jeunes en particulier qui ne veulent pas mettre au monde des enfants dans un contexte pareil. J'entends, je comprends, bien sûr. Ensuite, la façon dont ça transforme nos façons d'aimer, personnellement, ce que ça me fait, c'est par exemple la certitude que... Je sais que ça paraît un peu... Moi, je suis assez convaincue par les thèses qui parlent d'effondrement, par exemple, c'est-à-dire du fait que on ne va pas pouvoir compter sur des grands systèmes d'entraide étatique, etc., à un moment, ça ne va pas... Et donc, c'est très important, il me semble, d'avoir des bases arrières, des oasis, des gens solides et d'expérimenter déjà ce que ça peut être de vivre en autonomie, de résoudre les conflits, de... Voilà. Donc moi, j'ai toujours ça en tête, en fait. C'est bizarre, mais... non, non, mais je comprends. C'est le fait d'apprendre à mieux s'aimer, c'est aussi d'apprendre à être plus résilient pour absorber les chocs à venir. Exactement. Et tu vois, en témoignage reçu, une femme qui m'explique qu'avec des amis très proches, ils ont fait un pacte, en fait, qu'en fait, eux, ils pensent tous que le monde va s'effondrer à plus ou moins long terme et ils ont décidé qu'ils seraient ensemble, en fait, que c'est ça qui compte, en fait, que c'est leur famille choisie, vraiment. Et donc, le refus d'être seulement dans le truc nucléaire, la famille nucléaire avec le couple, en fait, et d'avoir des amis un peu satellites, non, de dire, en fait, vous êtes notre famille aussi, de se retrouver à plein et de cultiver leur relation en ce sens-là, en se disant, voilà, il faut qu'on apprenne à très bien se connaître, à très bien communiquer entre nous et tout, parce que peut-être qu'on va être amenés à vivre des temps très très durs, mais on sera ensemble, par exemple. Ça paraît un peu bon. Mais j'entends, je trouve ça assez rationnel, en fait, de faire ça. Et puis après, moi, à titre personnel, je suis très... Moi, j'ai vécu dans une communauté pendant un an, une communauté écolo, auto-gérée, etc., et j'ai vu ce que ça peut être de vivre au quotidien de façon très rapprochée avec une quarantaine de personnes et c'est passionnant, mais c'est une culture particulière et ça s'apprend et ça se cultive et c'est des... Voilà, et ça se travaille et ça... Et donc, c'est ça aussi que je voulais dire avec le cœur sur la table, avec la nécessité de prendre soin de nos relations, en fait. pour que ce soit, ce que tu dis à la fin, pour que ce soit des bases arrières sur lesquelles on peut se ressourcer pour ensuite repartir au combat, quoi. Et puis, bah oui, et puis pour avoir la force, en fait, de combattre et là, on en a besoin d'énormément de force et de conviction et je dirais de... Et si on combat et si on est si préoccupés, toi et moi, par l'urgence écologique, c'est bien parce qu'on aime le monde dans le... On aime le monde, en fait, et on pense que la vie a une valeur et on pense que... Et on aime la nature et on aime... Et on rêve d'autre chose et tout ça est très important pour nous. Donc ça, ce qui nous anime, c'est pas juste la colère. En fait, la colère, elle vient de... Du fait de voir ce qu'on aime être détruit. Exactement. Bien sûr. Alors justement, dans ton livre où sont retranscrits les épisodes, tu as aussi fait le choix de partager beaucoup de messages que vous avez aussi partagés sur les comptes des réseaux sociaux du Coeur sur la table et vous avez reçu des tonnes et des tonnes de messages. Quel est, à ton avis, l'impact que ce podcast a eu sur les personnes qui l'ont écoutée, en fait ? Qu'est-ce que ça a changé pour elles, pour eux ? Est-ce que tu as des retours là-dessus ? Ouais, c'est vertigineux pour moi, les retours, parce que... En fait, quand j'étais en train de créer, quand on était en train de créer avec toute l'équipe, je n'ai pas du tout parlé de l'équipe, mais du Coeur avec qui je l'ai créé, mais Solène Moulin, Mithiti, Diane Jean, et aussi mon amoureux, Bertrand Guillaume, qui a beaucoup participé, et Sabine Zobigian. On était dans notre truc sur le documentaire et tout, mais on parlait énormément de tous ces sujets entre nous et tout ça, et on n'a pas trop réalisé ce qu'on était en train de créer. Mais l'effet est très fort, en fait. Les personnes... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont l'air d'avoir un attachement que je ne soupçonnais pas en fait à ce programme. Donc, on a énormément de messages de personnes qui disent que ça a complètement changé leur vie, qu'ils ont réécouté des épisodes plusieurs fois. Ça a créé des conversations. Ça a créé des conversations. Je sais que ça a été mon cas. C'est l'un des premiers... Ouais. Des filles qui m'expliquent ou des mecs, des groupes d'amis qui me disent qu'ils ont fait un groupe WhatsApp pour attendre le prochain épisode et en parler direct. En fait, ça a créé énormément de conversations entre les gens. Des personnes qui n'arrivaient pas à parler d'un thème en particulier qui envoyaient des épisodes à d'autres pour juste la conversation et tout. Des filles qui m'ont dit qu'elles attendaient plus ça que pour elles. elles n'avaient pas vécu une attente pareille depuis leur série préférée, etc. Donc, voilà. Et je suis ravie parce qu'en fait, on a essayé de condenser le maximum de sources d'informations, d'idées, de vraiment tout condenser dans une forme très réduite. Et en fait, le but, c'est que ça puisse créer des milliers et des milliers de conversations, des réflexions, que les gens puissent aller plus loin, s'emparer de toutes les ressources qu'on cite. Voilà. Donc, je suis très fière de nous. Vous parlez aussi... Il y a pas mal de témoignages qui viennent des cercles de paroles que tu as organisées justement pour faire le podcast, quoi. Et tu donnes aussi les guides pour organiser ces propres cercles de paroles. On n'a pas parlé de ça dans les listes. Et tu as eu beaucoup de retours là-dessus sur des gens qui créent leurs propres cercles de paroles. Parce qu'il y a même un épisode spécial pour savoir comment est-ce qu'on peut organiser son cercle de paroles. Et c'est un outil politique hyper puissant. C'est quand même la base, quoi. C'est se mettre ensemble au même niveau. On est souvent assis par terre en rond. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Et on se parle. On s'écoute. C'est la base de la politique, en fait. C'est vraiment... C'est un outil hyper puissant qui est utilisé dans plein de milieux militants. Par exemple, notamment pour... pour avoir mieux conscience de sa situation, pour partager des expériences qui ont l'air privées, mais qui, en fait, reflètent les expériences du groupe et de la majorité. C'est hyper puissant, ces cercles de paroles. Oui, mais sauf que là, tu le détournes d'une certaine manière pour parler d'amour. Mais parce qu'en fait, c'est... Oui, parce que ce qui se passe dans le cercle de paroles est forcément politique, en fait, aussi. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Donc, oui, oui, il y a eu vachement de retours de gens qui ont organisé le même cercle de paroles parce que c'était ça qu'on voulait faire. Et notamment, il y a un groupe Facebook avec 2000 personnes dedans et un Google Maps dedans qui regroupe... Je sais de Facebook, Google, tout ça, mais qui regroupe tous les lieux dans le monde où sont organisés des cercles de paroles le cœur sur la table. Mais ce n'est pas nous qui les avons organisés. C'est juste les gens qui créent des cercles pour parler d'amour, de leurs relations et tout ça. Et voilà, et qui font ça. Donc, je suis trop contente. Et c'est vrai que je le dis tout le temps, c'est vraiment... Enfin, faites-le, en fait. Vous n'avez pas besoin. C'est très simple à organiser et c'est très puissant. Alors, justement, ce qui est assez génial dans le livre, le site, les podcasts, c'est que tu donnes systématiquement des références de comptes sur les réseaux sociaux, de romans, d'essais, d'études pour aller plus loin sur le sujet. Pour terminer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, là, après cet entretien à quelqu'un qui a envie d'aller plus loin sur ces questions, qui a envie de creuser le sujet, que ce soit d'ailleurs en termes d'œuvres ou de pratiques ? Tu viens de citer les cercles de paroles, mais ça peut aussi être autre chose. Je dirais que c'est... Bon, là, je le dis parce que je viens d'être formée comme professeure de yoga. Vraiment, de choisir, de s'intéresser, surtout quand on est beaucoup dans sa tête et tout, qu'on pense que... De choisir, d'essayer une discipline psychocorporelle. Le yoga, la danse libre, la méditation, enfin, quelque chose qui passe par le corps et vous relie à vos émotions, en fait. Ça me paraît être... Voilà. comme pratique. Ensuite, j'ai parlé du documentaire Boum Boum de Laurie Lassalle que je trouve génial sur les gilets jaunes et vraiment, il y a un côté dans la façon dont elle parle de sa propre histoire d'amour tout en suivant un mouvement social et les liens qu'elle fait entre les deux, c'est trop fort, c'est trop bien. Ensuite, je dirais d'écouter un podcast qui s'appelle Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée qui est pour moi le meilleur podcast féministe ever de tous les temps. Voilà, elle est trop forte, c'est comme ça. Et de lire mon livre sur la table ou d'écouter le podcast. Merci, Paloma. Merci beaucoup, Victoire Danone, sur Blast. Plaisir. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens pour écouter le podcast et aller plus loin en description de cette vidéo. Pour que cette conversation sur l'amour puisse en créer plein d'autres, prenez s'il vous plaît un moment pour partager cette vidéo autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous le rappelle, Blast est un bon média indépendant qui n'existe que grâce à vos dons et vos abonnements. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada